et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour un nouvel épisode sur métaphores et fantasia on avait récupéré jacqueline idelberg comme ça qu'elle s'appelle et Louis avait foutu le bordel pendant l'enterrement du roi il avait tué Grius et le roi est apparu dans le ciel sous forme d'un rocher pour dire qui sera le nouveau roi et pour le moment donné on est 8 121ème sur la ligne de succession du roi voilà donc tout va bien et là on doit aller dans les catacombes pour aller tuer un nécromancien copain de Louis et elle je crois qu'on la comprend toujours on l'a toujours pas entre guillemets dans notre groupe mais je peux pas lui apprendre des archétypes dommage nous on voudrait qu'elle ait des archétypes pour qu'on puisse l'utiliser je ne veux pas être vigile nous pourrons entrer et sortir de la cathédrale à notre guise sans être découvert tellement calme ça fait un peu peur on va préférer ne pas déranger les morts il ne faut pas qu'ils nous empêchent d'avancer ok je suis un peu peur je t'inquiète un peu pour les gens restés dans la grande cathédrale t'inquiète ça va le faire alors cathédrale on va poursuivre ce nécromancien on s'est tellement rattrapé pour Grélius alors moi je dois rester en guérisseur un nouveau truc ici formule apparent écrite par le roi Alporc les titres magie royale mais il y a déjà un nom que je ne sais pas lire ah oui non que le roi est prévu dans le détail sa mort de la main de Louis je me souviens bien la magie royale et le sort qui est lancé lors des funérailles royales c'est ça et donc ce serait la formule magique de ce sort un plan assez stupide s'il donne l'occasion au mercrier de ton fils de montrer sur le trône je peux n'avoir la logique au cours de ces 785 années d'histoire le royaume de Crony n'a connu l'invocation de cette magie en quelques rares occurrences cette décision était sûrement motivée par un désir profond je crois qu'il reste bien des secrets à découvrir en témoignant cette écriture le nom et le dessin final et cette sensation étrange maintenant que j'y repense j'ai l'impression d'avoir déjà vu tout cela quelque part vous pouvez bien provenir cette impression c'est certainement pas une langue usitée dans le royaume vous allez bien ? vraiment beaucoup de souvenirs m'échappent encore si vous en apprenez plus j'apprécierais beaucoup que vous partagiez ce savoir avec moi quand vous trouverez de nouveaux éléments examinés dans votre parchemin j'ai 1000 je vais les économiser pour avoir 1000 oh merde c'est un vrai truc à lire la manifestation de la magie résulte du désir elle vient du coeur le réceptacle résonant le plus en toi qui s'éveille avec un rugissement tu es son orateur c'est ainsi que tu enterres les peurs par le tonnerre et les cris les héros d'antan ont péri parce qu'ils n'en possédaient qu'un seul c'est en cela que tu te démarques d'eux car tu es capable d'en acquérir et d'en maîtriser plus qui êtes-vous cette voix je ne m'en souviens pas mais j'ai perdu alors du magla en donnant des trucs à à Gryus alors j'économise du magla pour quand je pourrais donner des trucs à Hülkenberg dire à elle ce chemin mène à l'entrée arrière de la grande cathédrale il devrait pas y avoir le moins de garde que devant tu es prêt ? oui en rentrant c'est tout droit ça va signer c'est beaucoup trop calme nous devons être courageux et avancer c'est notre seule solution les zones semblent dégagées dépêchons nous ouais il va être dégagé jusqu'à ce qu'il y ait un milliard de zombies oh un coffre rue derrière ce mur trouvons l'entrée allez ah c'est verrouillé c'est verrouillé ah quelque chose d'étrange devant nous comme si j'aurais senti dans la mine abandonnée mes amis étaient que sens-tu ? je ne sais pas mais j'ai un mauvais pressentiment quel est le plan ? on entre on a besoin de se poser des questions c'est le garde automatique avant le boss c'est dégueulasse encore un cristal mais Dieu c'est dégueulasse c'est dégueulasse c'est dégueulasse c'est dégueulasse nous savons qu'il nous attend ah et vous avez encore fait pour ça ? à moins vous êtes en bonne compagnie ah 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 c'est là qu'elle va s'énerver ah 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 Voilà c'est réglé fin du jeu Merci d'avoir joué Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est juste que vous êtes le seul qui me envoie à lui maintenant Get up ! Fight ! Je suis désolé ! Please forgive me ! Non ! Vous avez le mal ! Le Prince est vivant ! Hey ! Il est vrai ! Nous voulons l'aider à lui, mais pas pour la mort ! Nous voulons lever le Prince's curse ! Oh ! Is that true ? His Highness is... Still... Yes ! He lives ! So you have to keep fighting ! You mean... If that's true... Then I... Oh, Lodestar... Who wanders in solemn duty... Oh, thou anguished traveller... Thy long stagnant stance have finally been broken... Now choose thy path... Here now my new calling... Transcending all oaths... I choose life of my own will ! Thank you... Thou hast chosen a noble parting... Henceforth... Thy fears and insecurities become thy light... Thou art the brilliant star that shall illuminate the king's road... Now... Awaken ! My name is Iselin Bocelli Major Hulkenberg ! This way... I am knight... I am commander... And last of the honor guard ! Once more... I take up arms in my legis name ! Ho ho ! Ok... Un chevalier... Vraiment ! Ok... Je vais jouer à un mec sur un cheval... For the liege I am sworn to... In his royal name... With this power... I shall open the way ! Alsace... Tis almost finished ! Il a deux gros boucliers sur les épaules... I'm sensing a huge surge of power... Hang on... It almost seems like... The two archetypes are resonating with each other ! Compétence de symbiose ! Vous allez débloquer la compétence de symbiose ! Évidemment ! Toujours à plus ! Pourquoi s'arrêter ? Il s'agit des compétences spéciales et coopératives... Qui ne s'appliquent pas avec des niveaux... Il s'agit des avec... Hein ? Ah oui... Pour exécuter une compétence de symbiose... Il faut qu'un second membre du groupe ait canalisé... Un archetype spécifique ! Les compétences de symbiose consomment l'icône de tour de l'allié et du personnage actif... Donc deux coups... Attends... Symbiose... Non mais de toute façon si on nous l'a donné... Élan bondissant ! Influence des dégâts des stocks physiques... Moyen un ennemi diminue sa défense pendant trois tours... Retrouver une barrière à un allié qui annule une attaque contendante de taille des stocks... Euh ok... Bah cassons lui la gueule ! On va mieux voir ce que ça donne ! D'accord... Ah oui donc comme j'ai fait un critique... Et bah voilà oui... Ah j'en ai... Un peu de lumière ? Ah bah t'es faible à ça... Bah c'est cool quand même... Ah oui donc là j'ai le sauvage du mage... Et ça ça va te faire quoi ? Petit con ! Voilà... Donc elle a quoi ? Proclamation du chevalier ! Attire l'attention des ennemis ! Ah ça c'est pas mal... Et de moitié les dégâts sont subis lors des embuscades ! Allez on fait plus ça ! Allez prends cher ! Et boum ! Allez ! Aïe ! J'ai fait mal monsieur ! Que vous le saviez ! Vas-y ! Aïe ! Seulement 57 ! J'aurais dû faire l'archétype je suis con ! C'est très grave ! C'est tout ? Aïe ! Aïe ! Heu ! C'est bien ! On peut le faire ! Warrior ! Allez dégage ! Moi aussi je le sais le faire ! Arsès ! His... Highness... And... Maria's home... I leave them... In your hands ! Merci ! Noooon papi ! We'll do what you ask friend ! I swear it ! Peppy ! Peppy peppy ! Pardon ! Not bad ! Ok ! Je vais venir de Gryllus ! Je vais venir de Gryllus ! First he wakes the dead ! And now this bizarre object ! This man is dangerous ! And must be stopped ! You said you were a royal knight didn't you ? Were you there ? On the night the prince was attacked ? Yes ! Though I was the least among the order then ! We saw his highness afflicted with a horrific curse ! But soon after he mysteriously vanished ! Arsès was one of his highness's closest confidants when he disappeared ! I'd wondered if they were both lost to us ! But I could see it when we told you the truth ! You believed the prince was alive didn't you ? I'd left my post to wander the land ! A search party ! At least in intent ! News of the king's demise brought me back ! Thence we met ! Now ! Onward ! Tis nothing ! Let us go ! Don't tis nothing mean ! You took a hard hit early on ! Let's head back for now ! But ! We've come this far ! So he'll be looking to buy time ! It's just as you advised before ! We can't rush in if we're to see this through ! What say you ? We can withdraw for now right ? Yes ! We should head back ! I'll trust your judgement ! Home ! Ok ! Ah le soir ! C'est la nuit qu'elle ouvre l'Auberge ! Ah ! You're just in time ! Maria's awake ! Y'a un magasin cuve la nuit ! She's not hurt too badly but... She's locked up in her room and won't come out ! I told her that... Her father wouldn't be coming home ! So she knows ? Oh, I should say... I found a note in his belongings. Meant for you all, I'm sure. It said... If there's anything left that could serve you, take it. I left his belongings in his room, so... You're free to have a look. Certainly the stuff that we gave him. Now that you're here, I'll go check on her one more time. Try to rest, and I'll be back shortly. Damn you, Louise. Can I assume you're still dedicated to the mission ? Mission ? Killing Louise to lift the Prince's curse. We've lost a lot already. We can't afford to give up after one failure. Don't worry. I've no intention of giving up now. What do you think ? Are you going after Louise ? Of course I am. Yes. Someone has to bring the bastard to justice. You saw what would happen under his rule. We can't just let him doom this country. Thus do you seek Louise's death. Knowing the truth, may I join your cause. I heard of your trials at the fort, and considering all I've seen and heard, Louise clearly aims to seize the throne. Allow me to lend my blade. Even if we can put the man down, if we can't save the heir to the throne, it would be all for naught. Until the day, His Highness, the Prince's life is saved. I will fight through all obstacles. We'd be happy to have you. But, are you sure ? It is but another leg on my own long journey. And now, I may travel in good company. What say you ? Welcome. Welcome. I welcome you, gladly. Truly. Thank you. I shall strive to protect you, as you saved me. Seems a bit redundant to say, after all you've done for us, but we're glad to have you. Leave it to me. Chevalier, la loyauté inébranlable est devenue votre alliée. Then let us be bound in both purpose and trust. My life is your shield, and my blade is your strength. The steadfast vassal, Hulkenberg. Within her dwells the virtue of the night. But, nurture thy bond with her, and a new power yet slumbering within thee may awaken. Yes. More power. At the moment, we'll have to see how we do to increase the ranks. There are 4 levels. Okay. This incarnation is a rule of the warrior. You can now study the archetype of the warrior. Yeah. Oh! Now that she's part of the team, we ought to show her. Here. This is the prince. He's been asleep for a long, long time. His royal highness. He's stable. But unless we can do something about that curse, he's finished. That mage could be the key to this. I couldn't guess what he aims to accomplish, but if we can capture him, he could lead us straight to Luis. Doubtless he seeks the royal sceptre. Tis enshrined in a chamber in the cathedral under a powerful warding seal. Such magic would likely take days of concentration to dispel, even with powers to do so. You figure that's why he said we've got until the morning period ends? If it's true, we still have some days until the morning ends. Leaves us a little time to spare. But what did he mean when he told us to wait for the day of calamity? Just an ominous name for the day he grabs the sceptre? He can tell us himself at the end of a sword. The innkeeper's given her blessing, so we'll use this place as our headquarters for now. Yeah, probably for the best. It's already gotten late today. So let's reconvene here tomorrow. Okay. Do you feel responsible for Grius and Maria? I'm sure that we... Of course I do. That's not your burden to bear alone. Okay? I don't make much of a guide, do I? I can't even get proper directions. God, I wish I wasn't so useless. Thank you, Gallica. You're the one who's gotten us this far, Gallica. You think so? Well, it's nice of you to say. My grief is getting better of me. But I've got to shape up. Grius gave his life for that mission. We can't let him down. Let's figure it out as a team, alright? I'll do whatever I can. I'm sorry I'm feeling confident. I'm feeling confident and determination of Gallica. Oh, level 2. You have to focus on the here and now. Yes! I can't hear the voice of the support, even from very long. I don't know what that is. You should get some rest tonight in preparation for tomorrow. It's automatic and revolution. I'm tired. I'm tired. You ready? You need to know how to go. My a Shang Tsukai is a great friend. I'm tired. So long we're going to take care of the day. We're going to be waiting for tomorrow, for the combat of metニuol S. It's a huge task that we need to achieve. There are some things? There's some things? You know what? C'est la jambe du Kellenberg, oui, sans mariage pleuré. Le matelas a l'air dur, mais il suffit pour se reposer un peu, oui, pour se reposer de toute façon on n'a plus rien à faire, mais on ne peut pas aller à l'académie. Nous avons réussi à l'invitation de l'académie. J'ai vu que tout se passe. Un ami devenu un ami, et il s'est réveillé à votre pouvoir, mais le chemin est très short. Il est trop facile à l'oublier de la vie, jusqu'à la tragédie de la mort. Mais je me sens que les efforts ne sont pas en vain. Il n'a jamais changé de peur et de peur, jusqu'à la dernière. Just as the lives of old heroes are passed down to their tales, so too will his heart. You have inherited the story of an unsung revolutionary, and all its power. Le mag utilisé par Gryos a été récupéré et retourné dans l'âme. Ah c'est cool. C'est normal. Such power rarely awakens without trials. Even should you overcome them, your virtues will be tested. You must carry on, honing your archetypes and heart with painful sincerity. That is the first step towards changing the world. I have faith in you. L'encens de héros. Objet d'expérience d'archétype. Parfois vous trouverez dans différents endroits, comme les donjons. Vous avez permettant de faire évoluer vos archétypes. Ces objets sont similaires à l'encens d'héros que Mort vous a donné. Vous utilisez en allant dans le menu principal, objets et l'octroi directement de l'expérience un archétype. Vous possédez ce qui vous permet de faire évoluer. Ah, forgive me. There's one more important thing. You can visit as long as you have the calm and time to open a book. But when threats lurk nearby, we may not always have the luxury of attention undivided. And danger is an inconvenience so often encountered, of course. As such. A smart-looking fellow, isn't he? There's a special magic igniter embedded in his collar, too. Much as I'd like to join you in person, I cannot. I can, however, send his consciousness in my place. If you see him in places of battle, do stop to pet him, won't you? You'll find him a most helpful companion. If you would survive the trials to come, think not only of the powers you know, but how they might be combined. Now, until we meet again. I'm going to see a cat! What? Something close. The sentillage has been destroyed. The crystal in the underground has been destroyed. No, certainly not so quickly. The soldiers haven't been killed. No matter. Peu importe. Tout ceci est bien trivial. Plus important. Un sort de protection complexe, mais j'arrive à en comprendre le fonctionnement. C'est rien qu'une question de temps avant de le briser. Tout dans la salle du sceptre royal, la calamité, tout se passe comme prévu. Ah ah ! Le temps continue. Et l'âge d'un nouveau roi se passe plus loin. Ah ok. Le petit mat. Sorry. C'est des zones que nous ayons réquisitionné votre foyer. Ne vous enrête pas, c'est aussi mon combat. Vous allez poursuivre l'homme de la cathédrale, c'est bien ça ? Oui. Très certainement avant le jour des calamités dont il nous a parlé. Je ne sais pas ce qu'il mijote, mais on ne peut pas le laisser faire ce qu'il veut. C'est sûr. Nous devons éviter à ce pays une tragédie qui pourrait bien le priver de son avenir. Pas uniquement pour le prince, mais également pour Grius. Dernière chose, je ne suis pas encore habitué à ce pouvoir étrange. Une fois que nous retournerons sur le champ de bataille, quelqu'un devrait me donner des ordres. Vous semblez correspondre à la tâche. C'est bien le rôle que vous avez endossé jusqu'à présent. Comment faire devenir un personnage jouable ? Ça ne pose aucun problème. Il m'a certainement déjà sorti dans une vraie situation indésirable. Je suis d'accord, ça te va ? Ok. Nouveau personnage, ça me va. Je vais vous mener à la victoire. Je pense que je ferai de vous notre capitaine. Un titre approprié pour l'autorité tactique d'une compagnie, non ? J'imagine, mais ça fait si formel. Je ne sais pas si je pourrais m'habituer à l'appeler comme ça. Si on sert notre retour à la cathédrale, votre décision sera celle qui primera. Il nous ferait mieux d'être prudent plutôt que trop hâtif. Assurément d'être prêt pour ça, Gallica prévient-nous quand il sera l'heure de partie. Restez calme tout le monde, vous pouvez le faire. Qu'est-ce qu'il y a de commencer ? Je dois déjouer les plans du nécromancien à l'acolyte de Louis et découvrir où se trouve Louis. Ce qui pourrait se passer sur les meilleurs des calamités. Il me reste dix jours. Une mission avec une échéance à commencer. Retrouvez vos alliés à l'entrée des catacombes pour relever le défi de la camp de cathédrale. Ne terminez pas votre mission dans les délais impartis, la partie sera terminée. Veuillez à vaincre le nécromancien le jour des calamités. Sur un jour, vous pouvez faire des activités pendant la journée et la nuit. Les donjons ne peuvent être visités que pendant la journée. Si vous passez du temps en ville pendant la journée, vous pouvez également prêter librement dans votre temps le soir. Sur la carte du lieu actuel, des icônes indiquent que vous pouvez améliorer les vertus royales et vous trouvez des gens qui ont des requêtes ainsi que vos alliés. L'amélioration des vertus, le renforcement de vos liens et vos alliés vous permettent d'acquérir de nouveaux archétypes. Usez de votre temps libre à bon escient afin de vous renforcer. Les actions qui font avancer le temps sont signalées par un symbole précisant que le temps passera. Regardez cela à l'esprit. On ne va pas jamais avoir le temps de tout faire dans ce jeu, c'est horrible. Une minute. Vendran est une ville assez grande, pas vrai ? Tu dois en avoir assez de marché. Je me suis dit que tu pourrais faire quelque chose d'intéressant avec l'épée. Mais il s'est dit que l'épée a été forgée dans du magla. Avec un peu de magie, il est possible de la faire flotter. Le prince avait réussi à le faire, après tout. Alors essayons, imagine que tu l'évites. Nerf sur l'épée ! Pourquoi pas ? Dans les zones sûres comme dans les villes, appuyez sur B pour surfer sur votre épée et vous déplacez rapidement dans la zone. Vous montez votre vitesse maintenant. OUI ! Je peux surfer ! OUI ! Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Ok, alors. Entrez les Katakubo. Alors, si je... Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Donc ça, c'est pour aller à l'Academia. Ça, c'est quoi ? Salutations Général Da. C'est rare de croiser un membre de votre tribu dans la capitale. Disons que ça nous fait un point commun. On a entendu parler de la tribu des Mustari. Nous aussi, on fait rare d'un grand travail. La tribu des Mustari. Je m'en doutais, c'est compréhensible. Après tout, on se fait rarement remarquer au grand public. Donc, je disais. Vous vous intéressez à notre histoire, c'est ça ? Pourquoi nous vivons reclus et opprimés ? Je peux éclairer votre lanterne si vous le souhaitez. La tribu des Mustari et en apprendre plus sur eux nous aidera à mieux soutenir les gens. Les cultures... Alors, comprendre les cultures et les points de vie différents pourraient améliorer votre niveau de tolérance ! L'inclusivité. Ce jeu est woke. Ça va quand même me prendre un certain temps. Si tu as prévu autre chose aujourd'hui, reviens plus tard. Pas aujourd'hui. Ok. Les vertus royales, c'est où déjà ? Vertus royales. Avec la tolérance, ok. Et ça, c'est quoi ? Je vais me permettre de vous rendre tous à la Grande Cathédrale. Qui vous a utilisé ça ? Ducalme, ne soyez pas si miéfiants, j'en parlerai à personne. Au contraire, j'aimerais vous aider. Je sais qu'il y a des choses sur les monstres de la Grande Cathédrale, vous avez toujours besoin d'informations. C'est ce qu'on appelle un informateur. Je vends des renseignements. Donnez-vous si vous voulez acheter de la connaissance. L'acheter des informations vous permet d'obtenir des renseignements sur vos ennemis. Ceci a divers effets, notamment de débloquer des informations à leur sujet. Les informateurs peuvent être trouvés dans les tavernes disséminées à travers Eukroni. N'hésitez pas à aller voir si vous les croisez. Je pourrais même vous donner des indices sur la suite des événements. Vous pouvez voir les informations que vous allez acheter dans la catégorie Objet. Etat de la Grande Cathédrale. Si vous entrez dans la Grande Cathédrale, soyez prudents. J'entendais dire que l'endroit était rempli de monstres. J'imagine que c'est à cause du nécromancien. Rien que de penser à des os et des cadavres réanimés, ça me donne la chair de poule. J'ai entendu dire qu'il n'aimait pas la lumière. Parce que là, il n'aime pas les attacks physiques. Trappé encore et encore. J'ai entendu parler des statues de pierres qui se déplacent. Hein ? Et que les statues de pierres... Des statues de pierres mais vivantes. Ils sont apparemment immunisés contre les attaques à l'épée. Ils ont reçu du prudents. J'allais dire qu'ils détestent la magie du vent. Vous allez là-bas, préparez-vous aux attaques de lumière, de vent et quelques armes dans notre arsenal. Tout ce que je sais. Et je ne connais pas votre objectif. J'espère que vous réussirez. J'ai reçu un bout de papier, ok. Ah ! Ces informations seront utiles. Mais la veille séancieuse, un type trop louche. C'est pour ça qu'on a trouvé un truc de vent. Mais... Oui. Faut pas acheter de médicaments pour ma fille malade. Remède ? C'est si cher que ça ? Hors de prix. En tout cas, pour un peu me starrer comme moi. Si je peux me procurer de médicaments, ma fille risque de mourir. Chaque fois qu'elle a pris une violente quinte de tout. C'est con ! Si je l'achète pour toi. La mission reste prioritaire mais je ne vois pas d'inconvénients à leur venir en aide. Vous êtes là ? Quoi ? C'est pas ridicule. Les Mustari, nous sommes maltraités. Mais les gens d'ici détestent encore plus les Zelda. C'est-à-dire que les enseignements sanctistes condamnaient votre tribu. Ça serait le premier surpris. Mais l'église daigne vous vendre des médicaments. Quoi ? Il faut essayer. Il s'agit d'un médicament contre les troubles respiratoires appelés Souffle Immaculé. Vous en procurer à l'église de Saint Fermin. J'hésite à nourrir de grands espoirs. Mais si vous l'obtenez, n'hésitez pas à me le rapporter. L'église de Saint Fermin se trouve dans la rue, sous l'une de Mayo. Tu crois qu'ils voudront bien nous vendre le médicament ? Avez-le un coup ! Cinq jours. Récoutrement rouillé. Amélioration en tolérance. Accepter des requêtes. Les requêtes sont des résolutions de... Les récompenses pour la résolution de requêtes ne se limitent pas à de l'argent ou des objets. C'est également possible de débloquer un nouvel archétype. Plus la requête est difficile, plus la récompense est généreuse. Par exemple, on peut demander de tuer certains monstres à l'extérieur de la ville. Vous allez revoir les requêtes que vous avez reçues dans la section requêtes du menu principal. Plus la difficulté de l'ennemi est également indiqué. Les requêtes limitées dans le temps. Les requêtes sont parfois limitées dans le temps. Si vous n'accomplissez pas la requête à temps, avant qu'elle expire, vous l'avez perdue, c'est ça ? Les requêtes expirées ne vous donnent aucune récompense. Donc faites attention aux limites de temps. Excusez-moi de faire peser le rôle de capitaine sur tes épaules. Ceci dit, tu as la force d'endosser ce titre. Tu devrais t'en sortir d'une main de maître. Ils n'ont pas laissé la grande cathédrale dans son état actuel. Il est temps de nous y rendre. J'ai encore des choses à faire. Qu'est-ce qui se passe ? Je sais que se faire du mouron à ce sujet ne se résoudra à rien. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Grius. Chaque fois que je vois la chambre de Maria, j'en disais à Fabienne. On ne va pas attendre le verre. Tu as raison, on a encore tout un tas de choses à faire avant de pouvoir s'appuyer sur notre sort. Il ne faut encore nettoyer que pendant une courte période, mais si on a risqué nos vies ensemble, ce qu'on a appris est inestimable. Même en connaissant les risques, il s'est tout de même allié à nous. J'ai peut-être vu mon défunt père en lui, mais s'il ne ressemble pas, c'était un homme qui se faisait passer. Ça m'a mis avant le reste. On ne peut m'apesantir là-dessus. Grius aurait voulu, a raison, que l'on se concentre sur ce qui nous attend. Donc là, si je vais dans Quête. Vous pouvez voir la formation des autres groupes. Oui, l'écho du voyageur, on s'en fout. Ok. Alors. L'assassinat de Louis. Vaincre le Nécrome Ancien. Peu-être le Jemours. Ouais. Et le Dilemme du Païen. Est-ce qu'on a une jour pour la fin ? Il faut rester en 5. Ah oui, Souffle l'Immaculée. Je croyais Souffle l'Immaculée que c'était une lampe de jour qui restait. Alors. Ok. Là-bas, il y a un autre truc qu'on peut gagner. Elle m'a dit à la rue de Sulmeno. Donc lui, on va lui parler à un autre moment. J'ai entendu ça, on dirait qu'une personne agonise. Elle ne doit pas être loin. Il y a un mec qui est en train d'agoniser. Il doit être lui. Il ne faut pas lui parler. Il ne faut pas lui parler. Il doit être lui. Il est en train de faire caca. Et là-bas, vous n'auriez pas un peu d'herbe ? J'ai très mal à l'estomac. Un sale état. En mesure d'herbe serait une grande aide. Si tu en as 9 sous la main, alors tu peux lui en donner. Merci. Vous êtes gentil. En règle générale, les gens ignorent la souffrance des papillais et des paripus. Et vous, vous m'avez sauvé. Prenez ça en guise de remerciement. Yes. Et donc j'en ai 9 de moins, c'est ça qu'on me dit ? Et mon reste 8, c'est bon. Ah, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais partir de là. Qu'est-ce que je peux faire ? Excusez-moi. Les deux de la tribu Elda, après vrai, aiment rencontrer des problèmes lors de vos séjour en ville. Et n'aiment pas rencontrer de problèmes. Une bonne nouvelle, les membres de la tribu Paripus sont traités comme des moins que rien dans cette ville. J'ai parti d'un groupe d'aide aux personnes victimes de harcèlement en raison de leurs origines tribales. Nous sommes également présents dans d'autres villes que Grand Trad en ce moment. Nous collectons des fonds pour notre cause. Mais cette cause ne semble pas intéresser grand monde. Nous n'avons donc pas collecté beaucoup d'argent. Vraiment, ça me coûte de demander si un Elda comme vous, mais si vous parvenez à avoir le cœur à soutenir notre combat, juste 250 livres, pas un peu plus, ça suffirait à sauver quelqu'un de maïsère. Tiens. Prends l'argent. Merci, je vous promets d'en faire le meilleur usage possible. Je ne crois pas à mes yeux. Vous êtes vraiment un don. Nos activités vous intéressent ? Si vous voulez, nous pourrions peut-être discuter davantage. Beaucoup de gens soutiennent cette cause. Je sais que je fais ce qu'il faut, mais la réalité est tellement décourageante. Quelle déprime un peu, on ferait bien de remonter le moral. Je vais aussi encourager l'activité. Je pourrais également progresser en éloquence. Qu'en dis-tu ? Alors. On va leur parler après. En fait, j'ai tellement peur que pour l'église, on me demande de faire un truc qui demande des jours. Je n'ai pas envie de cramer des jours en parlant à des gens. Imbécile de noble. Je n'arrive pas à croire qu'ils me forcent à aller ou me mesoler. Même si je pouvais faire des recherches tant qu'un incromancien rôde. C'est celle-là. Téléportons-nous là-bas. Alors. Ici, il y a une église normalement. Ça, ça va encore me demander une journée. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. On va entendre dire que vous vendiez un médicament appelé le souffle immaculé. Le souffle immaculé, vous dites. On ne le donne normalement qu'aux adeptes du sanctisme. On nous accuse de manquer à nos compassions. Vu votre statut d'elda, vous augmentez le prix. Très bien. Ne pensiez tout de même pas que notre tribu était assise au même rang que les pieux. Le texte nous l'interdise. Sinon, vous devez démontrer votre sincérité. N'oubliez pas que vous en vendre ou vous en donner tout court est un tabou. Je préférais entendre des remerciements plutôt que des reproches. Je vous ai aidé. Salo. Salo. Purifié. En jugé par l'épée que vous portez à la hanche, vous devez être un guerrier. Si vous avez une arme au potentiel caché, permettez-moi de les purifier. Aussi sincère que vous soyez, vous restez un elda. J'apprécierais que vous démontriez au moins votre compassion. Et purifierais peut-être mon équipement, mon niveau était avisé. Ok. La sagesse c'est quoi ? Ok. Alors là, on a une quête. Ah bah c'est la vendeuse. Ah bah là, il y a un truc de sagesse. Je me souviens de vous Elda. J'avais raison, vous n'êtes pas d'ici. Vendez Rumer, mes sourds suggèrent que vous travailliez avec Grius. Comment vous savez ça ? J'ai une boutique de catalyseurs et puis j'ai un léger ascendant sur les riverains de l'œil et des ombrelles. Soyez sans crainte, je n'ai pas l'attention de vous dénoncer. Toutefois, en échange de ma discrétion et faute de mieux dans le choix des mots, savez-vous prêt à travailler pour moi ? Ah oui. Quel genre de travail ? Donc il s'agit une mission dangereuse. J'imagine qu'un collègue des Grius possède des compétences et la discrétion nécessaire. Cela étant, je ferais sans doute mieux de m'adresser à quelqu'un d'autre. Je n'avais pas mesuré à quel point vous êtes jeune de prime abord. Faire travailler avec quelqu'un qui connaît déjà certains rouages du monde. Sinon, c'est trop risqué. Je ne veux pas de votre mort sur la conscience. Alors, lorsque vous fournissez des réponses qui demandent vos vertus royales, vous en tirerez avantage. Ainsi, gagner de nouveaux partisans. Cette dame tient la boutique de catalyseurs, non ? Je parie que ça paye bien, on devrait accepter. Merde. Je ne peux rien faire de dangereux, je m'en occupe. Préférable, je ne suis pas du genre à envoyer un gamin à la mort. Ouais, donc là, si je vais chercher ça, C'est quelque chose ? On pourrait faire une pause à la belle vue vue. On pourrait apprendre des choses. Tout prend un jour. Qu'est-ce que je voudrais faire ? Oui, je suis un peu. Mais je n'ai rien à faire de ça. Mais je n'ai rien à faire de ça. Qu'est-ce que tu fais ? Oh... Mais surtout, votre réaction vous a trahi. Vous préquentez bien l'abeille. Je travaille dans la grande auberge de luxe là-bas, comme commis aux cuisines. Jusqu'à présent, on ne m'a confié que des corvées. Mon rêve serait de devenir chef prestigieux. Je fais des recherches sur la gastronomie de la ville. Et je me penche en ce moment sur la cuisine de l'abeille silencieuse. Mais quand j'ai voulu m'y rendre, le chef m'a empêché. Si tu apprends la cuisine auprès d'un paripus, tu vas nuire à notre réputation. J'ai été prévenu. Et si on me surprend à traîner du côté de l'allée des ombrelles, on me renverra sur le champ. Je suis Nidia et il ne me ferait même pas confiance. Les préjugés ont la vie dure. Les Nidia, tous des menteurs et des tricheurs. Bla 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 bla. Dites, j'aurai bien besoin de votre aide. J'aimerais que vous alliez aider en cuisine à l'abeille silencieuse et que vous me fassiez un compte rendu. Apparemment, il y aura beaucoup de travail très bientôt. Alors, si possible, on vous demande de vous chercher en 19. J'aimerais en savoir plus sur leurs ingrédients et leur cuisine. Sur la valeur des plats naturellement. Très bien. Merci beaucoup. J'ai mal d'aider un étranger vous venez à peine de rencontrer. Je découvrais bientôt les petits secrets de cette cuisine. Ok. L'amélioration de sagesse est 2000 balles. Allez ! J'ai besoin de ce type juste comme ça. Bon, c'est vrai que Fabienne nous a beaucoup aidé. Mais si on sait, elle est toujours bondée le soir. Le pendant notre aide à Fabienne, elle est tombée de la nuit. Ok. Donc il faut qu'on y aille la nuit, enfin le soir, avant le 19. C'est bien compliqué. Ça va se souvenir de tout. Alors, je vais aller aider lui. Ah, mais ça nous le dit quand c'est fait. Très bien. On le voit aussi sur la map ou pas ? Oui, on le voit aussi sur la map, c'est trop bien. Tu as vu ce ciel, c'est du souffle. Vous en avez acheté pour moi ? Mais oui. Merci beaucoup. Tu es béni. Je me remercie du fond du cœur grâce à ceci, ma fille Guérira. Pardon de ne pas vous avoir fait confiance. Après ce qui s'est passé à la grande cathédrale. Il n'a pas gagné la population. La discrimination à l'encontre des Mustari et les autres tribus minoritaires n'a fait qu'aggraver. Aucun magasin ne daigne se servir. Je m'éloigne du sujet, permettez-moi de vous rendre l'appareil. C'est de l'imaginer qu'on puisse être remercié pour le simple achat de médicaments. C'est vrai. L'existence même de ce problème est une injustice. Je ne remercierai jamais assez d'avoir sauvé la vie de ma fille. J'aimerais que vous acceptez ceci en témoignage de ma gratitude. Un accoutrement rouillé. Ah oui d'accord, ça a monté un tout petit peu. La présente lueur provient à l'une des représentations de vertus qui résident en toi. Cette lueur est une étincelle qui allumera la confiance de tes partisans. Assemble les vertus royales et accomplis ta destinée. Votre caractère mesure par 5 vertus. Chacune d'entre elles pouvant être augmentée de différentes manières. Courage, sagesse, nanini. L'amération de ces vertus vous aidera à résoudre les problèmes de vos alliés. Augmenter votre relation. Vous pouvez améliorer vos vertus à travers la ville en travaillant, en aidant les gens ou en mettant votre courage à l'épreuve. Voilà la gale 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 pour avoir des idées. Un accessoire ? Pardon mais à quoi ça sert ? La rouine est tellement détériorée, je n'arrive pas à voir ce que c'est. Je vais demander à la boutique de l'expertiser. Je n'ai peur de ne pas pouvoir en dire plus. Mon du ciel, vous ne laissez même pas faire des achats. Merci quand même. Excusez-moi, je dois maintenant donner le remède à ma fille. Je vous remercie. Que la Sainte Relique bénisse votre... Alors, ce que je vais faire... C'est... Alors, l'église de Saint Fermi... La personne qui veut nous donner... Merde, c'est pas ça que je vais faire. Ça va se téléporter, ne nous consomme pas de temps. Là, il n'y a rien. Là, elle, je ne peux pas faire sa quête. Là, je n'ai pas de quête active. Là, je n'ai pas de quête. Ok. Très bien. Donc... On va aller... On va aller là. J'ai envie de voir si ça passe la journée ou juste la nuit. Parce que si ça me met à la nuit, c'est bon. Paul, c'est une fée que je vois là ? Une vraie fée ? Eh bien, je n'arrive pas. Écoutez, je sais que je suis rare... Mais est-ce qu'il faut vraiment faire toute une montagne ? Ah oui, mais il y a peut-être des quêtes la nuit aussi qu'on pourra débloquer. Que je m'explique. Ma famille est très attachée aux fées. Quand j'étais enfant, mes parents me racontaient des histoires de fées venant avant de me coucher. Tu veux en entendre une ? T'es grandir en écoutant des contes de fées ? T'es grandir que vous pensiez à des fées. Imaginaire. Ouais, ça améliore. Qu'en penses-tu ? Vas-y. Imaginez ça. Dire un conte de fées et une vraie fée. Mais trouvons une table à taverne. C'est une histoire qui remonte au grand-père de mon grand-père. Il était une fois dans une tribu dans un lointain pays. Un village au milieu de la campagne. En proximité se trouvait une grotte dont les villages loin interdissaient l'entrée. Mais un jour, mon ancêtre, qui n'était alors qu'un garçon, décida qu'il devait l'avoir de ses propres yeux. L'anglais défier ses désaînés, notre ancêtre avait un caractère bien trempé. Un trait de famille ! Quoi qu'il en soit, il s'aventura si profondément dans la grotte qu'il finit par se perdre irrémédiablement dans l'obscurité. C'est con ! Caractère bien trempé ou pas, il n'était encore qu'un garçon. Le courage lui fit défaut. Sa genouillère dans l'obscurité et pleurnicha comme un misérable. L'approche d'une chose d'un baie d'une lumière chaude attira souvent son attention. La petite lumière s'adressait à lui. « Eh, vous allez bien ? Vous ne pouvez pas vous endormir ici ? Réveillez-vous ! » Sous le choc, le garçon l'examina attentivement et compris qu'il s'agissait d'une fée qui amenait une lumière pulsée. Soulagée, il se remit à pleurer de plus belle. La fée s'en trouva plus qu'agacée. Elle finit par lever le bras au ciel avant de lui lancer. « Si tu tiens tant que ça à pleurer, fais bien comme tu veux ! » Puis elle est partie. Mais la fée revint bien vite et lui dit « Allez, suis-moi, je vais te guider vers la sortie. » Voyez-vous, elle avait senti la présence d'une bête dangereuse dans les tréfonds de la grotte. Plus de compassion, elle décidait de ramener à l'entrée en sécurité. « Tiens, la fée m'avait paru cruelle au début. Je suppose qu'au fond, elles avaient bon cœur. » « Je pense qu'ils arrivaient à l'entrée de la grotte, le garçon se retourna pour remercier la fée. Il avait déjà disparu. » « Les années passèrent, il devint un adulte. » « Il se rendait très souvent dans la grotte dans l'espoir de retrouver la fée et la remercier. » « Il ne le ravit jamais. » « Il ferait mieux de reprendre une histoire plus tard. Vous souhaiterez connaître la fin. Vous serez dans le coin. » « Captivé par l'histoire de la fée. J'ai l'impression que vos niveaux d'imaginaire augmentés. » « Ah, seulement deux points. » « Ah oui, ça augmente de rien du tout. » « C'est le temps de retourner voir les autres. » « Le soir, oui. Le soir, c'est bien. » « Est-ce que le soir ? S'occuper pendant la nuit. Les jours où vous ne visitez pas les donjons, vous aurez assez d'énergie pour vous donner à des activités pendant la nuit. » « Visitez les contacts qui sont disponibles que la nuit. » « Perfessionnez vos vertus royales. » « Alors, il y a ce magasin-là. » « Alors, est-ce qu'il y a d'autres quêtes disponibles la nuit ? » « Je ne le vois pas. » « Ok, donc, euh... » « Je vais déjà sortir aller voir le magasin que je voulais aller voir la nuit. » « Et on sauvegardera là. » « Ok, donc là, on est d'accord qu'il n'y a rien de... » « Et je suppose que je ne peux pas leur parler... » « On ne voudra pas que je le fasse. » « Un membre de la tribu est capitale. » « Euh, oui. » « Ah, si, je peux en écouter deux. D'accord. » « Ok, je pourrais en écouter deux par jour. » « Ça, c'est cool. » « Ça, c'est très très bien. » « Alors, toi, tu vends quoi ? » « C'est à dire que vous étiez à l'auberge de l'abeille silencieuse avec Grius. » « Vous êtes un elda en plus. » « Ça va être intéressant ce qui se passe là-bas. » « Je peux confier à un ami de Grius. » « Ne parlons pas de l'égalité de mes billets. » « Ah oui, c'est des... » « D'accord, c'est ça qu'il voulait dire par des objets magiques. » « Des grenades, quoi. » « Ah ! » « Non, par contre, ça m'intéresse. » « 27 000 balles ! » « 27 000 balles ! » « Ah ouais. » « On va effectuer deux actions consécutives. » « Ah ouais. » « Évite poison. » « Évite paralysie. » « Évite maléfice. » « Évite brume. » « Évite oubli 10 000 balles. » « Évite sommeil. » « Ok. » « Tout ça est beaucoup trop cher, mon ami. » « Mais on sait maintenant ce qu'il vend, ce sac à merde, pour bien trop cher. » « Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. » « Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. » « On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. » « Allez, bye bye. »